et bien le bonjour les amis et bienvenue bienvenue sur perd la galère gaming j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme on se retrouve aujourd'hui sur du zelda blesses of the white non pas du tout le zelda sky was world la version switch on a déjà fait en live sur la chaîne la version oui on va voir si c'est mieux si c'est moins baveux et surtout on va essayer de voir si ça fonctionne avec ça et si ça fonctionne bien on va voir la différence et on verra un petit peu ce que ça donne on va changer je vais changer les infos du stream bien sûr et on est parti pour de nouvelles aventures les chouchous sur la chaîne ce sera une découverte on n'en fera pas un let's play puisque le lettre et on l'a déjà fait ça leur nom et lyon et Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Oui, clairement il est déjà un peu plus beau visuellement au début en tout cas si vous allez sur... Ah je sais même pas si je vous l'avais mis, non je vous l'avais pas mis. Mais je vous le mettrai sur Youtube les Zelda Star Wars World qu'on a fait sur Wii et vous verrez la différence c'est quelque chose. Alors création des données de sauvegarde des chouchous. Et clairement c'était quelque chose. Alors aucune sauvegarde d'auto. On va créer une nouvelle aventure. Du coup du coup du coup bah non on va l'appeler, on va pas l'appeler Link, on va l'appeler Ethan bien sûr. Et tous nos personnages s'appellent Ethan à peu près quoi, comme Jean-Michel. Hop. Et normalement on est bon. Alors ce sera, je répète, ce sera qu'une découverte. On va pas... On va pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ce qu'on pourra faire c'est qu'on pourra... On l'avait pas fini sur Wii parce que j'avais des problèmes avec la manette, avec les Joy-Con. Donc ce qu'on pourrait faire c'est clairement faire en sorte de le faire... Je le fasse de mon côté. Et du coup après on pourrait le reprendre. Allez, je vous laisse regarder la cinématique. Du coup mon Chaos ! Alors sur les points de chaîne vous avez... Vous avez de quoi... Vous avez de quoi normalement acheter votre commande vocale. Alors, ce qu'on fera, les amis, c'est que pour l'instant je ne fais pas de... De let's play dessus. Ce qu'on va faire c'est que moi, je vais vous le présenter. Je vais vous présenter la version Switch. On va regarder ça ensemble. On va faire un live. De live peut-être, tout au plus. Et après de mon côté je rejoindrai là où on n'a pas fini sur la Wii. Ce qui nous permettra de le finir en fait. Exactement mon Chaos. Tu as complètement raison. Et c'est exactement ce que nous allons faire. Et c'était ce que j'avais à se compter depuis que j'ai su qu'il allait sortir. Salut mon Creepy ! Bienvenue les chouchous ! Et donc dans la chronologie, les amis, nous sommes bien sûr au tout début, tout début. Alors que Link n'est pas Link. Que l'épée de légende n'est pas l'épée de légende. Enfin tout du moins pas encore. Et c'est vraiment le préquel de toutes les aventures en fait. Et bien sûr, on se réveille dans le long sommeil. Ou pas. Et donc tout l'intérêt aujourd'hui pour nous, c'est de découvrir si à la manette ça se joue bien. Comment ça va chez toi mon chouchou ? J'ai vu qu'il y avait des grosses grosses inondations. Est-ce que tu as été touché moi mon Chaos ? Toi mon Chaos ? Alors Ethan, il est temps de s'éveiller. Bientôt la grande destinée qui vous attend, qui se mettra ton marche. Il est temps de s'éveiller. Ethan ? Ethan ? Ethan ? Ethan ? Il est beau. Il est très très beau pour l'instant, j'avoue. On est tombé du lit, la faute à la gravité bien sûr. On va se mettre sur ce truc là. Dites-moi pour le son du jeu s'il est bon, si j'ai besoin de le relever ou pas. Normalement, ça devrait le faire. Il n'est pas très très haut, donc je peux vous le booster un tout petit peu selon comment ça se passe. Mais ça a l'air d'aller. J'ai reçu une lettre. Maladresse de facteur, je l'ai pris sur la caboche. Alors tel que je te connais, tu devais encore être en train de dormir quand cette lettre est arrivée. J'ai vu juste. Punaise mais il est beau, vraiment il est beau. Alors bonjour Ethan. Voici enfin venu le jour de la chevaussée céleste. On a rendez-vous ce matin. Tu t'en souviens ? Zelda. Et non, on ne s'en souvient pas, clairement. Alors. Ok. Les aides. Alors déplacer le curseur. viser, appuyer sur Y pour déplacer le curseur devant vous. Appuyer sur 1 pour sortir de la vue subjectif. Ok. Non. Non plus. Alors j'essaye de voir comment je peux. Ok. Ok. Donc pour déplacer la cam en fait, si tu veux recentrer, tu appuies là. Et tu as accès à la cam et à la vue subjective. Après tu peux recentrer avec l'autre gâchette pour voir devant toi. Donc avec cette gâchette là. On va voir pardon, excusez-moi. On va voir vraiment comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne bien à la manette. Parce que c'était vraiment l'intérêt. C'était vraiment tout ce que je voulais en fait. Regardez si ça fonctionnait à la manette. Alors déjà c'est moins baveuse, ça pique moins les yeux. Et quand vous avez les yeux que j'ai, bah c'est vraiment bien. Incliner. C'est ça. C'est exactement ça. Alors non c'est ça. Voilà c'est ça. Effective. C'était ce qu'il nous demandait. Donc là il y a Jean Maurice qui regarde le tableau. On le sait. Est-ce qu'on peut courir pour l'instant pas. Enfin j'ai pas l'impression. Allez on va lui parler. Kiko. Bonjour Ethan. C'est aujourd'hui le grand joueur. La chevauchée Céleste. Est-ce que tu es prêt ? Tu m'as l'air bien détendu. Tous les autres sont déjà sur la grande place pour s'entraîner. Donc Célestrier Vermeil est vraiment un oiseau exceptionnel. La dernière fois mon oiseau a remporté la chevauchée Céleste. Mais je ne sais pas s'il pourrait battre le tien. Il n'y a pas de bons oiseaux sans bon chevaucheur. Tous les jours je poursuis mes recherches sur les oiseaux. Si jamais tu as un problème avec un oiseau, n'hésite pas à venir me voir. Moi ton aîné Kiko. Kiko c'est pas une marque de maquillage les gars. Donc on peut le squeezer pour regarder. On a le maître qui est là. Je trouve que c'est pas gênant. Alors on verra dans les combats pour tourner la cam si c'est bon ou pas. Si ça se fait tout naturellement. On verra un peu. Je pense que c'est un coup à prendre. Bonjour Métane. Le jour de la chevauchée Céleste est enfin arrivé. Tu te souviens ? Tu vois bien des leçons que tu as donné leçon pratique et des leçons théoriques du maître Hulou. C'est Hulou les gars. C'est Hulou Berlou. D'ailleurs tu te souviens que tu peux appuyer sur la flèche du mot pour passer en vue subjective. Oui. Donc quand tu veux observer ton environnement, appuie là-dessus. D'accord. Effectivement. Effectivement là c'est. Donc ça on savait sur. Et du coup ça c'est pas mal parce que ça te fait ressortir sur le bon. Tu vois tu te mets là par exemple et ça va te mettre face. Donc c'est plutôt pas mal. Peut-être c'est plus cohérent de faire ça comme ça en vrai. Est-ce qu'on peut courir ? Oui on peut courir. On a bien sûr les prémices de la jauge d'endurance bien sûr. Allez chouchou. Tu as jamais fait ce Zelda ? Écoute c'est les donjons de ce Zelda. Alors dans ce Zelda c'est la première fois qu'ils introduisent une notion d'endurance. Et clairement c'est un Zelda qui a du mal à partir. En fait il est assez longué dans la première phase. Mais après il est assez sympa. Et par contre c'est les prémices des gros, des beaux donjons comme on en a l'habitude maintenant. Ils sont assez sympas. Je saurais pas te dire lequel je préfère. Mais en tout cas celui-ci. Même s'il a des imperfections je le trouve très bien. C'est pas le meilleur. D'aucuns préféreront Twilight Princess ce que je peux comprendre. Je l'ai aussi sur Wii je l'ai pas fait non plus. Mais voilà. On va de toute façon sur la chaîne et je vous l'avais dit. Mais faire tous les Zelda. On va essayer de se faire tous les Zelda qui existent en fait. Au fur et à mesure. Mais j'ai du mal à soutenir un petit peu tout ça. Il faudrait que je puisse vous livez beaucoup plus souvent et beaucoup plus longtemps. Ah ! Bonjour Ethan. C'est aujourd'hui qu'a lieu la chevauchée céleste. Moi aussi j'aurais voulu y participer. Mais j'ai échoué lors des qualifications. Alors il ne reste plus qu'à garder l'école. Et puis il faut que j'apporte ce tonneau à la cantine. J'aurais au moins voulu te voir voler dans toute ta splendeur. Enfin tant pis. Allez bon courage. Je saurais de tout coeur avec toi. Du coup normalement je crois qu'on peut lui... On peut le prendre et lui porter. Mais peut-être pas maintenant. Peut-être pas maintenant les gars. Donc tu... Ouais. Tu vois. Voilà. Donc clairement ça... Ça va pas. Ouais. La vue subjective ça va être un petit peu compliqué je pense. On va essayer de s'y faire en fait. Allez je vais prendre un coup à boire par contre les chouchous. Parce que j'ai soif. Mais pour moi c'est un... Enfin on l'avait commencé sur la chaîne clip. On l'a pas fini donc on rejoindra. En fait mes manettes déconner. Elle faisait que se déconnecter. C'était compliqué après. Mais du coup comme je disais on va se le finir. Le jeu se le finira sur Switch. Sur Switch. Ah je t'avouerai qu'ils ont pas... Ils ont pas remanié trop trop ça. Par contre c'est moins... Comment dirais-je... C'est moins... Brouillasseux. On peut dire ça comme ça. C'est moins brouillasseux peut-être. C'est moins... Moins baveux quand même que... Que la première... Alors la Switch j'ai... Là oui j'ai été obligé de la... De la débrancher. C'est dommage parce que j'aurais voulu vous faire un... Un comparatif en fait. Euh... J'aurais voulu vous faire un comparatif. Ça aurait été bien sympa. Ceci dit j'ai pas pu le faire parce que... Bah pour placer ma jambe il a fallu que je la lève. En fait. Pour pouvoir vous faire les lives. Donc ceci explique cela. Par contre... Alors là on a rien. Je sais pas où est-ce qu'on doit aller. On va essayer de passer par là. Non c'est pas là. Hé Eitan par ici. D'accord. On va essayer de grimper alors. Bonjour Eitan. La chevauchée céleste à lui aujourd'hui. Tu te sens d'attaque ? J'ai quelque chose à te demander. Alors cible moi pour me parler. Voilà. Parfait. Garde toujours en tête que tu peux cibler quelqu'un. Pour encourager une conversation plus facilement. Même s'il n'a rien à cibler. Le ciblage te permet de regarder autour de toi. Mais nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Monte donc jusqu'ici pour poursuivre cette conversation. Ok. Donc petite phase de tutoriel bien sûr. Tu dois trouver... Pouvoir monter sur ces caisses en bois si tu fonces dessus. Avec un... Tu verras un peu ce que tu peux faire. Monte jusqu'ici. Donc du coup... Hop. On va se déplacer comme ça. Alors. Il faut être un tout petit peu plus en face. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. Alors. J'avoue que c'est pas foufou. Il va falloir... Il va falloir prendre l'habitude de recadrer comme ça. Mais c'est pas plus... C'est pas moins intuitif que sur la... Que sur la Wii. Vraiment. On va essayer de... De voir les points négatifs et les points positifs de tout ça. Alors Ethan. Tu souhaites t'entraîner avec ton oiseau ce matin. Comment ? Tu as rendez-vous ? Avec Zelda bien sûr. Ah. En fait tu tombes très bien. Figure-toi que Miaou. L'animal de compagnie de... Gaye Opéra. Y'a et... Opéra. De Gaye Opéra. Notre directeur d'école. C'est encore en fuit. Regarde un peu où est-ce qu'elle est allée se fourrer. Zelda et son père ne peuvent pas s'occuper d'elle aujourd'hui. Il doit se concentrer au préparatif de la cérémonie bien sûr. Ils m'ont donc chargé de la nourrir. Mais la cérémonie va bientôt commencer. Je ne peux pas aller la chercher dans cette tenue. Tu ne voudrais pas me la ramener. Mais oui. Alors le village c'est une zone qui est quand même pas très grande. On va y revenir plusieurs fois. Mais par contre il n'y a pas trop de choses à faire à l'intérieur quand même. Tu devrais pouvoir monter en passant par là. Accroche-toi sur le rebord et essaie d'accéder au toit. D'accord. Je te crante sur toi. Mais écoutez on va y aller. On va y aller. Du coup est-ce qu'on peut... Par où peut-on passer pour aller sur ce côté là ? On va redescendre. Non. Non, 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 non. Voilà. Est-ce qu'on peut passer comme ça ? On peut monter ? Pas du tout. C'est pas là. On peut les prendre ouais. On peut les prendre et les casser ou pas ? Alors poser. Non. Non. Comment on peut les lancer ? Je sais pas pour l'instant. On verra. Normalement on doit pouvoir arriver à les poser. Est-ce qu'on doit monter à l'étage ? On va refaire. Allez, camp là. Ok. Là t'es gentil mais... Ah ici regardez. Ici, ici. Merci pour le host. Merci beaucoup. Merci mon Toki pour le host. N'hésitez pas à host la chaîne les amis. Ça fait vraiment du bien aux stats. Merci à vous. Bienvenue mon chouchou. Comment tu vas ? N'hésitez pas à aller faire un saut chez l'ami Toki. Les amis. Si le coeur vous en dit. Hop là. Laissez se recharger peut-être. Alors est-ce qu'on peut bondir ? Oui avec A. Ok c'est bon. On peut pouvoir hop. Allez on va déplacer ça. On va grimper dessus. Voilà. Allez mon chouchou. On va aller le descendre le corps. Bim. Je crois qu'on peut passer par là non ? Pas du tout. Qui ? Oui. Oui bien sûr. Pas de dégâts de chute. Pas de dégâts de chute les gars. Alors non. Est-ce qu'il faut le donner au directeur ? Il est où ? Toujours. Ils nous ont pas dit où est-ce qu'il fallait aller le déposer le petit chat. Ah si il est là. Voilà. Ah tu l'as ramené saine et sable. Merci pour ton aide Ethan. Bon. Je vais nourrir la petite Miaou à présent. Rends-toi sur la place du temple et dis au directeur que nous l'avons retrouvé. Comment tu vas ? Moi je me réveille à peine. Ben écoute je suis réveillé depuis 7h du mat' mais ça va bien. J'ai la jambe elle est bien posée. Là on est tranquille on est pépé. On se fait la découverte de ce Zelda. Qu'on a déjà fait ultérieurement sur la chaîne en let's play mais sur Wii. On regarde un petit peu la différence. Je la ferai de mon côté jusqu'à arriver sur la sauvegarde qu'on avait sur Wii. Et puis après on continuera ça tranquillement les chouchous. Mais pour l'instant on se fait juste la découverte. On se fera peut-être deux découvertes dessus. Et puis on continuera après le let's play un peu plus tard. Elle doit d'être avec lui. Va vite la prévenir. Les prévenir pardon. Donc il faut qu'on aille sur la place. Mais avant j'ai eu une récompense pour toi. Ce n'est pas grand chose. Mais c'est de bon cœur. Ça reste entre nous d'accord. Ok petit rubis. Ça va l'air de 20 rubis. Et je dois vous avouer que... Alors j'ai vu les tests un petit peu. Les avis des gens. Moi pour l'avoir joué sur Wii. Je peux vous dire que c'est quand même moins baveux. Et ça fait moins mal aux yeux que... La version Wii. Je suis agréablement surpris. Toute la gageure est de savoir si... Qui est seulement si ça... Accélérer. Qui est seulement si la jouabilité avec la manette. Avec cette manette là. Et plutôt pas mal. On fera aussi le test avec les Joy-Con. Pour savoir s'ils sont bien plus précis que les Nunchaku. Les Wichuk. Nunchaku. Les Nunchaku. Voilà. Vous avez obtenu une baie d'endurance. Ces fruits. Survitaminées. Remplissez immédiatement votre jauge d'endurance. Allez petite Zelda. On va aller la voir. Et on continue. Laisse regarder. J'en veux bien mon Toki. Si tu m'y autorises. Si tu veux bien m'en apporter un je veux. Je veux bien. Avec plaisir. Cher enfant. Guidé par la divine envoyée. Il porte la lumière. Pour le ciel. Et terre liée. C'est mon célestrier qui t'a réveillé. Tu avais oublié notre rendez-vous à vous-le. Tu as vu mes habits ? Et mon instrument. Je dois représenter la déesse pour la chevauchée céleste. Qui a lieu aujourd'hui. N'est-ce pas merveilleux ? Surtout cet instrument. On dit que c'est la déesse de la légende. On dit que la déesse de la légende avait le même. Il produit un son ravissant. Mon père m'a dit qu'elle l'appelait ça de lire. Et j'adore également ma tenue. Ce châle et moi. Pardon. Ce châle c'est moi qui l'ai fait. Je le porterai aussi pendant la cérémonie. Avec ses atours. Je serai la déesse pour un jour. Je voudrais que tu sois le premier à me voir. Je voulais parler. Alors comment me trouves-tu ? C'est carnaval n'importe quoi. On va dire sublime quand même. Faut pas déconner. Ah je savais que ça te plairait. Merci Ethan. Je sais pas faire le ii de fille en fait. Il faudrait que je prenne des cours. C'est pas Rob'Kawaï. Ah Zelda. Tu es prête pour la cérémonie ? Père ? Mère ? Père ? Oh toi aussi tu es là Ethan. On dirait que tu as réussi à te réveiller à temps aujourd'hui. Si tu rapporte la chambre séchée l'Est. Tu pourras participer à la cérémonie avec Zelle. Courage petit. Ah tu sais le faire toi. Du moi je sais pas mince zut. A ce propos. Père. Saviez-vous que Ethan a beaucoup négligé son entraînement ces derniers temps. Et même quand il monte son célestrier, il se laisse juste dériver. Je ne pourrai jamais gagner. Il ne pourra jamais gagner s'il n'est pas assez rapide et précis. Calme-toi Zelda. Il est certain qu'il n'est pas facile de remporter le chevauché céleste. C'est une épreuve qui requiert une bonne entente avec son oiseau et beaucoup de technique. Ah tu l'as trouvé c'est vrai ? Facile pourtant. Certes. Ethan n'a pas l'air de s'entraîner très sérieusement. Mais toi tu le connais depuis si longtemps. Tu devrais savoir qu'il a toujours été ainsi. Et puis il a ce lien particulier qu'il l'unit à son célestrier quand même. Nous, les habitants de Célestebourg, avons tous un oiseau qui est en quelque sorte notre alter ego. C'est la bénédiction de la déesse qui nous a unis, ces oiseaux protecteurs, les célestriers. Discorde ? Discorde son rigolo. D'accord ok, je regarderai après. Dans sa prime jeunesse, chacun d'entre nous a rencontré son oiseau. Ici même, devant la statue de la déesse. Mais dans le cas de Ethan, une chose incroyable s'est produite. C'est un célestrier vermeil, oiseau d'une extrême rareté qui s'est présenté à lui. Nous croyions cette espèce éteinte. Ethan et son oiseau vermeil sont unis par un lien mystérieux. Zelda, te souviens-tu de leur première rencontre ? Dès les premiers instants, ils voulaient ensemble dans le ciel, avec grâce et aisance. Comme s'il ne faisait qu'un punaise. Je suis désolé, j'ai la lecture difficile, j'ai bien bien lu déjà ce matin. Je m'en souviens comme si c'était hier. Est-ce le lien, est-ce le lien, ne t'avais pas, est-ce, et ce lien, pardon, ne t'avais pas échappé non plus. Tu étais folle de jalousie. Tu connais le principe, ben en fait, tu es le héros principal, et ce sera exactement la même chose pour toi. Allez hop. C'est vrai qu'il n'y a que peu d'origine, d'origine, mais j'y arrive pas ce matin. D'originalité, pardon. Certains sont d'ailleurs toujours jaloux de cette connivence. C'est le prix à payer quand on emprunte un chemin différent de celui des autres. Origineux l'idée, c'est ça. C'est pas très drôle, père. Les chevauchées célestes, aujourd'hui comptent sur toi l'examen de l'école de chevalerie. Compte aussi pour l'examen de l'école de chevalerie. Donc si Ethan n'y participe pas sérieusement, il risque de ne pas avoir de bonne note. Je confirme, il ne sait pas lire. Et même ne pas pouvoir devenir chevalier. Je comprends, je comprends. Ne te mets pas dans un état pareil, voyons. Dès qu'il s'agit d'Ethan, c'est toujours la même chose. Un whisky, le whisky dans le café. Merci monstratieux, merci à toi. C'est pas tellement conseillé, non, pas vraiment. J'ai mon petit bon frère, il m'a ramené un rhum japonais. Vieillis, on fut de chêne les amis. Il est tellement bon, je ne veux même pas savoir le prix qu'il a payé. Mais il est tellement bon. Alors, à boire avec modération, n'est-ce pas ? Mais j'ai pris une toute petite goutte pour le goûter quand il nous l'a ramené, là. De toute beauté. Et vraiment, quand je dis petite goutte, c'était vraiment un fond. Alors, Ethan, allons nous entraîner un peu. Allez, hop. Allez, viens un peu par ici. Allez, Poupou, viens. J'essaie de me remettre un petit peu comme il faut, de caler ma jambe. Bien, maintenant, plonge d'ici et appelle ton célestrier, comme tu le fais d'habitude. La chevauchée céleste aura lieu bientôt, il faut s'y mettre sérieusement. Hum, que dis-tu ? Tu ne perçois pas la présence de ton célestrier ? Ça suffit, ces histoires. Tu penses t'en tirer grâce à ce cadipère ? Je t'en prie, il faut t'entraîner maintenant. Allez, bon vent. Tiens, meurt. Ok, appuie vite. Allez, hop. Chouchou. Je vais me retresser un peu. Célestrier. Il n'a pas l'air de venir. Non, pas maintenant, en tout cas. Oh, non. Exactement. C'est pas fausse ratio. Tout dépend du taux de whisky dans le café. En fait, je suis allé à Montpellier. Il y a deux, trois semaines de ça, là, chez des amis. Et du coup, j'ai bu le meilleur Irish coffee de ma vie. J'en avais jamais bu un non-ci bon. Le mec, il tient ça, mais comme Jaja quoi. Rien de casser ? Bah, on n'est pas bien quoi. Excuse-moi, je t'ai poussé à la limite de tes forces. Tu t'es blessé ? Je me demande bien où est passé ton Célestrier, Ethan. Il n'est pas venu alors que son maître l'a appelé. Ethan, je ne perçois toujours pas sa présence. À peine quelques instants avant la chevauchée Céleste, voilà ce qui est gênant. Ethan, tu disais donc la vérité tout à l'heure ? Excuse-moi. Je vais rester ici pendant que mon oiseau se repose. Il faut que tu partes à la recherche du tien. Vaut mieux que deux tu l'auras, bien sûr. Tentative de meurtre, on en parle. C'est ça, ouais. C'est exactement ça. Petite tentative de meurtre en toute intimité. Attendez, il faut que je me redresse, ça me fait un peu mal. Alors, oh, l'heure avance. T'es maître Houlou, le responsable de la chevauchée Céleste cette année. Bon, bah du coup, pas maintenant. Ethan, pourquoi n'irait-il pas à lui parler de ton problème ? Allez, on va essayer de voir monsieur Houlou. Houlou Berlou ? C'est Loulou Berlou. Père, n'oubliez pas que c'est vous le directeur de l'école. Maître Houlou viendra certainement vous soumettre le problème. Oh, c'est bien vrai, ça ma fille. Très bien. Je vais tout expliquer à maître Houlou moi-même. Ethan, dis-lui de me rejoindre dans mon bureau. Ok, on va aller le voir. Alors, on va aller voir maître Houlou Berlou. Alors, tu vois, c'est quand même dommage qu'ils aient pas pris en compte que tu puisses bouger la caméra comme d'habitude en vrai. Parce que, que tu sois obligé de bloquer en fait pour pouvoir utiliser la caméra. Mais par contre, tu vois, tu peux le faire en même temps. Donc, il va falloir prendre l'habitude d'avoir toujours la gâchette comme ça si tu veux. En vrai, c'est pas très très grave, mais il va clairement falloir avoir un petit peu l'habitude. On va prendre l'habitude, je vous montre comme ça. C'est pas très adéquat, mais au moins, vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. On va parler à Houlou, ce qui fait, salut mon chouchou. Picoro, eh bien, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as l'air tout paniqué. Quoi ? Ton célestrier a disparu. Maintenant que tu le dis, je l'ai aperçu tout à l'heure. Il essayait de s'enfuir alors que les célestriers d'Ergo et de sa bande le poursuivait. Du coup, du coup, Ergo. Ergo et sa clique. On dit qu'ils allaient inspecter le point de rassemblement de la chevauchée céleste. Il doit être sur la grand place. Ok, regarde au sud de Célestebourg, la croix de la carte, c'est la grand place. Ok. C'est de là que partira la chevauchée céleste aujourd'hui. Tu devrais savoir où elle est. Non. Ok, c'est bon. En place. Parfait. On peut... Ok. Célestebourg, on peut faire le tour. Donc l'école de chevalerie qui est là. On peut dézoomer. Mais oui, on peut dézoomer, rezoomer. La carte est belle. Écoutez, ça me paraît bien. On peut sortir de là ou pas. Je pense que oui. Alors, pour aller à la grand place, le plus court serait de descendre par là. Mais j'ai pas fini de réparer la porte, désolé. Il va falloir que tu fasses le tour par l'école. J'ai ouvert la porte là-bas. Ok, ça va. Pas de problème. Si t'es perdu, n'oublie pas de consulter ta carte en appuyant sur moins. Ok, parfait. Alors, par contre, ouais. Voilà. C'est parce qu'il... Alors, oui, moins. Ok, comme ça, ça lui fait plaisir. Et on peut consulter la carte à partir de là. Euh... Il est là, je crois. Voilà. On va lui parler. Qu'il y a-t-il étonne ? Tu es tout pâle. Comment ? Comment ? Kawa ? Kawa ? Ton célestrier a disparu. Mais quelle misère. C'est terrible. C'est affreux. Et on se moque de nous. Tu penses pouvoir les retrouver ? Je te conseille de partir à sa recherche tout de suite. Ah. Eh. Eh. Ma foi. Eh. 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 Sinon, tu risques de rater la chevauchée céleste. Ah bon ? Elles sont en oiseau. Tu pourras pas. Euh... Tu pourrais y laisser des plumes. Tu m'étonnes. Ah 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 ah. Tu vas toi comprendre. Tu vas comprendre ma blague. Amen. Quand le directeur m'appelle. D'accord. Entendu. Je te dois bien ça. Ne t'en fais pas pour la cérémonie. Cours chercher ton célestrier. Allez, on va voir, monsieur Mister Ergonomie. Ergo, l'ergo. Hop là. Alors, du coup, je vais essayer de me redresser un petit peu. Deux secondes, les gars, parce que sinon, ça commence à faire mal un peu au Huck, tu sais. Papa, il met le coussin sous ses fesses. Ce sont nos gustes fessiers. Et du coup, je suis beaucoup plus. Je suis de beaucoup plus haut, mais de beaucoup plus confortable. En fait, attendez. Parce que. C'est mis. Ça devrait le faire. Enfin, je crois. On va voir. On va voir. On va se prononcer. On va voir si je sors pas du cadre en faisant comme ça. Voilà. C'est terrible, c'est affreux. Ah, punaise, on est tellement mieux comme ça, les gars. Est-ce que je sors du cadre ? Non, pas du tout. Allez, ça va. Il me semble qu'on a un coffre là, non ? J'ai rêvé. Oui. Est-ce que je peux n'y aller ? Non, je crois pas que je puisse n'y aller, puisqu'il va me falloir le célestrier pour atterrir là-dessus. Ok. Allez. Salut. Maman est près de toi. Etan, tu tombes bien. Dis, je peux te demander un truc. Tu voudrais faire comme moi, foncer vers cet arbre et faire une attaque roulade. D'accord. Le truc, c'est de faire une attaque roulade quand tu es juste devant l'arbre. Et bam. Allez. S'il te plaît. Attaque roulade. Appuie sur elle en fonçant. Alors, attends, parce que déjà, il faudrait que... Hop là, tu vois, comme ça. On va mettre la cam comme ça. Et du coup, appuie sur elle en fonçant. D'accord. Comme ça. Non, pas du tout. Alors, c'est pas celui-ci. Non plus. Et si on sait ça. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Bon, là. On a l'attaque roulade. On te voit plus. Mais si tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Waouh, tu as réussi. Bon, Luc Anne-Dubourg. Eh, attends. Ok. Du coup, on a pris un petit rubis de toute beauté. Alors, fais voir. Alors, pourquoi ça ne se redéclenche plus ? Voilà. On a pris un petit cœur. Vous avez... Donc, il y a des cœurs partout qui traînent. On peut sauter. Non, je ne crois pas. On ne peut pas sauter sur cette versus version là. Ok, on a... Allez, on va aller sur la... La place principale. Et on va voir un petit peu. Ergo, ils sont là, je crois. Ah, ça n'a pas été aussi simple que prévu. Hein, boss ? Ouais, c'est sûrement que ce Célestrium Vermeille est un dur à cuire. C'est sûr que ce Célestrium... Bon. Vous lisez. Je crache, vous triez les gars. Ce matin, c'est compliqué. Mais même ce piaf de compétition aura bien du mal à sortir de là, Ougay. Oh, Ethan ! Ça fait combien de temps que tu es là ? Non, il est bien. Il est bien plus beau. Je me demande ce que tu viens faire par ici. Ah, je sais. La chevauchée Céleste, c'est aujourd'hui, non ? Tu es venu pleurnicher devant le grand Ergo pour qu'il te laisse gagner. Voilà pourquoi tu es là. Tu meurs d'envie de te retrouver en tête à tête avec Zelda pour la cérémonie de la statue de la déesse. Je comprends. Désolé, mais le grand Ergo est incorruptible. Qui c'est ? Avec un peu de chance, tu arriveras peut-être deuxième. Ha, ha, ha. Mais en fait, je le vois nulle part, ton poulet, frit, sauce ketchup. Où est-ce qu'il a pu... Où est-ce qu'il peut bien être ? Il ne se serait pas égaré quand même. Rends-moi mon oiseau. Sympate à coupe. Je vais gagner. Allez, je vais gagner. Je te signale que c'est aujourd'hui la cérémonie. Comment comptes-tu faire sans ton oiseau exactement ? Tu te crois tout permis parce que tu as grandi avec Zelda et que tu es son chouchou. Tu passes ton temps à te la raconter, à parader devant tout le monde. Et si tu apprenais un peu à te comporter correctement, hein ? C'est les types dans ton genre qui salissent le nom de notre fière école de chevalerie. Qu'est-ce que je l'entends ? Zelda ? Elle va se fâcher, je crois. Ergo, tu es ennuie encore Ethan ? En tant qu'élève de l'école de chevalerie, nous sommes tous camarades. Pourquoi t'acharnes-tu sur Ethan ? Euh, c'est-à-dire que, euh, ouais. Je t'écoute. N'importe quoi. Non, non, rien. Bon, à plus Ethan, je te rappelle que si tu participes pas à la chevauchée, tu n'auras pas ton année. Qu'est-ce que tu vas faire si tu retrouves pas ton rougeau préféré ? Ça nous plie ! Allez, on va essayer de trouver notre rougeau préféré. Notre petit poulet frit, sauce ketchup. Ce sont peut-être ces trois-là qui ont enlevé ton célestrier. Mais si ce sont bien les coupables, ils ne vont certainement pas avouler. Il va falloir chercher par nous-mêmes. Ethan, je vais commencer par chercher ton oiseau dans le ciel. Et nous, on va chercher ici. Ne t'inquiète pas pour la chevauchée céleste. Père, on a parlé à Oulu. Le départ devrait être retardé. Ok. Il a pris de la poudre de perlimpinpin, c'est exactement ça. Du coup, allez, fais voir. On va poser des questions un petit peu à tout le monde. Que t'arrives-tu, Nathan ? Quoi ? Ton célestrier a disparu ? Mais c'est très grave, ça. Moi qui faisais une joie de voir ses ailes vermeilles fendre le ciel. Non ? Je ne sais pas où il est. Depuis la statue de la déesse, on a une vue d'ensemble sur le bourg. Si tu veux aller voir par là-bas. Alors, la statue de la déesse est la statue gigantesque au nord de Célestebourg. Son emplacement est marqué par une croix rouge. Ok, statue de la déesse. Parfait. Du coup, du coup, du coup, du coup. On va passer comme ça, là. Non, ça, c'est le petit village. Petit village plutôt bucolique. Allez, on va rentrer. On va aller à l'école. Je pense. Si Jean-Maurice, il a fini le... Peut-être qu'il n'a pas fini, remarque. Si, il a fini de réparer, il a ouvert. Donc, on va déjà aller à l'école. Et puis, après, on ira à la statue, je pense. À moins qu'on fasse le sens contraire. On peut aller faire le sens contraire. On remarque ce qu'il nous dise d'aller là. Eh, bon, Ethan ? Par ici, par ici. Il faut que je te parle de ton Célestrier. Viens par ici. Ok, cool. Magnifique. Du coup, t'es où ? Ah, il est là. T'es pas là, t'es où ? Et hop. Merci. Allez. Moi, je le trouve magnifique. En fait, je le trouve très bien comme ça. Parce que là, ils sont coupables. Ce sont eux les coupables. Ah, te voilà, Ethan. Je te cherchais. J'ai mené ma petite enquête sur la disparition de ton Célestrier. Quand j'en ai parlé à Célestin. Forcément. Il a le teint Célestin, celui-là, les gars. Il a fait une drôle de tête, donc je lui ai tiré un petit peu les verres du nez. Je suis désolé, Ethan. Je voulais tout te raconter, mais si Ergo apprenait que je t'ai parlé. Visiblement, Ergo s'est arrangé pour le faire taire. Allez, à vous maintenant. Tout à l'heure, quand je faisais le ménage à la cantine, Ergo et sa bande sont arrivés. Au début, ils ne m'ont pas remarqué. Ils ont commencé à comploter pour cacher ton Célestrier quelque part. J'ai voulu quitter la cantine pour aller te prévenir. Mais Ergo et sa bande m'ont repéré. Ils m'ont dit que si je te disais quoi que ce soit, il ferait en sorte que je ne puisse plus jamais chevaucher d'oiseaux. Il semblerait qu'Ergo et ses acolytes aient mis au point un plan pour cacturer ton oiseau et le cacher vers la cascade. La cascade se trouve... Fais-moi voir ta carte. Ok. Du coup, regarde, c'est ici. La cascade est indiquée par le X sur la carte. Eh bien, juste là. Donc du coup, nous, on va passer par ici. On va descendre là. Je pense qu'on va passer sur le petit truc à bascule là. Et aller jusqu'ici. Je pense que c'est un bon plan. Pardon, Ethan. Je ne suis qu'un poltron. Je suis vraiment désolé. Ok, pas grave. My bad. Oh là, pardon. Ah, au fait, Ethan. Si tu vas du côté de la cascade, tu devrais prendre une épée. Il y a certaines créatures inquiétantes qui rodent là-bas. Le capitaine des chevaliers est entré dans la salle d'escrime tout à l'heure. Si tu allais lui demander de te prêter une épée. Eh bien, écoute, oui. Allez, c'est parti. Petit tuto, les amis. Merci, mon toki. Des bisous à toi. Des bisous. Et n'hésitez pas. Alors du coup, c'est là qu'on va voir si ça se joue bien avec la manette. On va voir un petit peu. Alors, salut, Ethan. C'est aujourd'hui le grand jour de la chevauchée céleste, non ? Quoi ? Tu veux t'entraîner à l'épée ? Très bien, très bien. On va te chercher une épée au fond de la pièce. N'hésite pas à revenir me poser des questions. Je reste ici. Ok. Au fond de la pièce, au fond de la pièce, au fond de la pièce. Au fond de la pièce. Non, attends, parce que là, je ne l'ai pas. Alors, on va tourner. Sérieux ? Là sont où les épées ? Ah, c'est ça contre le mur, là ? T'es sérieux ? Non. Oui. Oui. Je ne sais pas là. Est-ce que c'est là ? Non. Je n'ai pas vu un râtelier d'épées ? Pas du tout. Ah, peut-être là-bas, regardez. Je suis bête. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Peut-être que c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Non, pas ici. Ah, un petit coffre. Salut. Voilà. Ça doit être l'épée. J'adore cette musique. Alors, elle est utilisée lors des cours d'escrime à l'école de chevalerie. Elle a un bon tranchant. Épée d'entraînement. Appuyez sur plus pour consulter à tout moment votre inventaire. Ok, parfait. On va regarder un petit peu. Ok, on a l'épée. Alors, est-ce qu'on passe d'un à l'autre ? Comment passe-t-on d'un à l'autre ? Voilà. Juste, on valide. Ok. D'accord. Parfait. Donc, on a tout ça à compléter. On a juste une petite bourse. Une bourse molle, les gars. Bourse molle. Bourse molle, pardon. Pour moi, je me garde. Eh, coucou Maëva. Comment ça va, ma belle ? Comment ça va, mon maga ? Ma Luffy, comment tu vas, Luffy ? Est-ce que tu as passé une bonne nuit, ma belle ? Alors, du coup, on va le revoir. Ah. Oui. Allez, il va nous apprendre comment utiliser l'épée. Très bien. La base de l'escrime, c'est toujours garder l'œil dans la direction dans laquelle tu veux donner des coups d'épée. Donne des coups d'épée vers le haut ou vers le bas. Tranche verticalement, horizontalement. Ok. Donne des coups d'épée vers l'avant pour exécuter un coup de stock. Les techniques d'attaque la plus efficace est l'attaque circulaire. Elle est particulièrement utile lorsque tu te trouves encerclé par des ennemis. Eh ben, bon week-end, mon chouchou. Merci d'être passé. Vraiment des gros gros bisous à toi, mon Joe. Et, mais, vraiment, merci, quoi. Alors, cible avec ZL. Et, dès que tu aperçois et appuies. Tu devrais t'entraîner sur l'entendre. Allez, on va essayer ça. Tu peux ouvrir l'aide. Ok. Allez, hop. C'est bon. On va essayer. Donc, du coup. Ok. Rangainé avec B. Ok. D'accord. Alors, comment ? Le tronc sert à entraîner les cours des stocks. Donne un coup d'épée rapide vers l'avant. Alors, je veux bien. Alors, comment ça marche ? Comme ça ? Non. Non. Ah, comme ça. Ok. Alors, ça, ça va pas être simple. Waouh. Non. Pas du tout. Non. Alors, à la manette, les gars. À la manette, ça va être compliqué, là. À la manette, ça va être très, très compliqué. D'accord. À la manette, je pense que ça va être compliqué. Les chouchous. Alors, là, ouais. Bien évidemment. À la manette, ça va pas être simple. Moi, je vous le dis. Ok. Pour là. Il faut. Ouais. Il faut. Il faut. Il faut s'y faire. Il faut s'y faire. C'est clairement pas. Alors, j'ai vu quoi, ma belle ? J'ai vu quoi, ma belle ? Je t'ai vu. J'ai manqué quelque chose. Et hier, j'avais pas compris. Et oui, j'avais pas compris. Et je te fais toutes mes excuses. Vraiment. J'avais vraiment pas compris. Quel était le problème ? Et c'est après que j'ai vu. Je suis rentré sur ton rôle. Et une fois que je t'ai attribué le rôle. Mais je sais pas pourquoi le rôle est parti. J'ai pas compris. Puisque tu avais accès au truc. C'était complètement bizarre. Donc, je te fais mes excuses. J'avais pas fait attention. Donc, l'attaque circulaire. Comme ça. D'accord. Il a pas l'air d'en faire une assiette. Ok, c'est pas ça. Laisse-toi bien au centre. Il donne un coup d'épée pile au bon moment pour pouvoir effectuer une attaque circulaire. Allez, on va réessayer. Ouais, la manette, c'est pas simple, les gars. On essaiera au... Non. On essaiera au John Conn. Ben, bon appétit. Bon appétit à toi, tout à l'heure. C'était en pleine partie. Mes parents m'ont appelé. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais clairement, je suis désolé. Ça, ça va être dur. L'attaque circulaire, les gars. L'attaque circulaire. Alors, attends. Non. J'arrive pas à faire l'attaque circulaire. On va réessayer. Il y a le cirque Pinder qui passe, les gars. Pour une seule et unique représentation ce soir. Ce soir, à la Croix-Valmer. Ah, purée. Attaque circulaire. Gauche, droite, gauche. Ah, il en manque. Il en manque un petit peu, c'est un peu mieux. Mais il en manque un petit peu. On va y arriver. Il va falloir se mettre ça dans la tête. Pas simple. On y était presque. Parce qu'il faut aller assez vite, en vrai. Voilà. Ok, c'est bon. Pour aller vraiment vite. À la manette, il faut aller vraiment vite. Pour les autres, je ne sais pas ce que ça peut faire. Bon, de toute façon, c'était déjà bien bordélique, en fait. Les combats étaient bien bordéliques sur le jeu avec les Joy-Con. Donc, on verra, on verra un peu. Essaye le coup de grâce, oui. Alors, quand ton ennemi est à terre, cible-le avec Zadel, puis jette-toi sur lui pour asséder le coup de grâce. C'est-à-t-il ? C'est-à-t-il ? Alors, en combat réel, tes adversaires ne restent au sol qu'un court instant. Alors, il faut faire vite. Placer ton corps grâce en avant, avant qu'il se lève. Ok, bon. Ok, pour ça. Ça, t'es devant. Alors, non. Ok, pour toi. Le coup de stock, c'est ça. Et on appuie comme ça, ok. C'est ça. Voilà. Alors, félicitations Ethan. Quel talent, je suis fier de toi. Tu veux essayer la taxe circulaire ? Non, c'est bon. On a regardé la taxe circulaire, c'est bon, c'est fait. Du coup, hop, comme ça. Ouais, c'est de si. Je pense qu'à la manette, comme ça, ça va être compliqué. Il faut vraiment voir avec les joy-con. Alors, je n'ai pas la possibilité de les prendre là. Donc, je ne pourrais pas vous les tester maintenant. Mais par contre, on le fera la semaine prochaine. Ou la prochaine fois qu'on lance pour continuer à regarder comment ça se passe. Si le jeu est bien, s'il tourne bien. Et au niveau de la manette, c'est pas mal. Mais ça va être vraiment compliqué. Comment ton célestrier est introuvable ? Tu veux partir à sa recherche, bien entendu. Cependant, Célestbourg est un village pacifique. Et seuls les chevaliers sont autorisés à y porter l'épée. C'est une règle. Alors, n'utilise pas cette épée à tort et à travers. Tu ne dois t'en servir qu'en cas d'extrême nécessité. Et entraîne-toi, bien sûr, sur les troncs ici compris. Ok, on a compris. Et ouais, du coup... Du coup, on verra un petit peu. On va continuer comme ça. Toute la partie qu'on fait là maintenant de test, on va la faire comme ça. Avec la manette ici. Et du coup, le reste, on verra. Est-ce qu'on a de quoi sauvegarder ? Peut-être pas. On va passer là-dessus. Allez, c'est bon. Non. Ok. Allez, on va sauvegarder et puis on va aller chercher notre célestrier. Et après, on partira sur... Aux alentours de midi, je pense, on partira sur... Monster Hunter, les chouchous. Allez, sauvegarder. Voilà. Alors, du coup, on va passer par là. Ah, c'est rigolo parce que regardez, on part pas avec trois cœurs. J'avais jamais fait attention, mais c'est peut-être... Alors, je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est peut-être le premier... Le premier Zelda où... Alors là, ça bloque le passage. De toute façon, je crois que c'est par ici. On va vérifier sur la carte, mais ouais, c'est ça. Je suis pas sûr qu'on ait le droit de prendre, en fait. Fais voir un peu. Alors, il y a Chateau qui est là. Donc là, on peut... On peut déplacer ça. On va mettre le raccourci ici, je pense. Alors. Ça nous permettra d'aller par là. On va passer là, là, déjà. Et puis, on verra. Le Chateau, je sais pas. On se voit qu'on ait des trucs à faire avec lui pour l'instant. Ok, on va passer là, tranquille. On va grimper. Alors, du coup, c'est sous la fontaine, non ? Il me semble. Ok. Et on va aller découper ça, là. Qu'est-ce qu'on a marqué ici ? J'arrive. Bon appétit. Bon appétit. Ok, petite caverne. Et notre célestrier qui est juste là. Ok. Voilà. On va rengainer. Je pense que c'est bon, non ? Encore ? Encore. Ok, c'est bon, on peut passer. Ok. Alors, premier combat. On va voir un petit peu ce que ça donne. On a toujours tenu des rubis. Un rubis vert et un rubis bleu. Et après, on fera avec les joy-con. Non, c'est là. Rapunesse. Pardon, autant pour moi. J'ai my bad. Tu sais, tu as tendance à vouloir taper avec les boutons, en fait. Alors que pas du tout. Écoutez, ça se fait plutôt bien quand on n'oublie pas le fait qu'au niveau des boutons, on n'a rien pour récolter ça par contre. Parce qu'il y a... On va couper toutes les herbes. Voilà, exactement. Non. Voilà. Est-ce qu'on peut grimper là ? Peut-être pas maintenant. Pardon. C'est rigolo parce que dans la grotte, enfin je sais pas si vous l'entendez vous, mais j'ai l'impression d'un écho, en fait. Voilà. Parce qu'il y a autre chose. On a une autre chauve-soui ici, je voudrais juste regarder là. Le coffre, on peut y aller ou pas ? Peut-être pas par là, non. Voilà pour toi. Du coup, la caméra, ça va gêner un petit peu, je pense. C'est un peu... C'est un peu rigolo, mais... On a quelque chose là. Oui, on peut grimper par là-bas, regarde. Ce qu'on va faire, on va s'occuper des chauves-souris qu'il y a là, en fait. Et voilà. Et si. Voilà pour toi. Voilà pour toi. Écoute. Quand il n'y a pas réellement un... Pardon. Salut. Alors. Ok, on prend les cœurs, on prend les rubis. Quand on n'a pas réellement à viser, pour l'instant, ça le fait. Il y a un écho, mais c'est parce que tu es dans une... C'est parce qu'on est dans une... Dans la salle, en fait. Parce qu'on est dans une caverne, et c'est rigolo. C'est rigolo que ça fasse ça. Je trouve ça bien pensé, en vrai. On ne l'avait pas dans le... Pardon. On ne l'avait pas dans le premier opus, ce truc-là. Allez, hop. C'est rigolo qu'ils aient pensé à faire ça, clairement. Pardon. C'est rigolo qu'ils aient pensé à faire ça, tiens. Recao. Comment ça va, ma belle ? Alors, on va rengainer. Oui, comment on se baisse ? Non. Non plus. Par là. Ah, bah, tout naturellement, il se baisse tout seul. Ok, parfait. Par contre, c'est pas... On fait... Non. Voilà, comme ça, on le tourne. On est du bon côté. Il y a encore une chauve-souris, ici. On va s'en débarrasser. Tu m'étonnes, tu finis à quelle heure, ma... Ma poulette. Alors, c'est exactement ce que j'essaie de tester et se contester, en vrai, ma belle. Alors, je te dirais oui et non. On verra, au niveau des attaques et au niveau de l'épée, ce que ça peut donner. Avec juste cette main-linète-là. De visu, clairement, il est beau. De visu, clairement, c'est bien. Ça baffe pas, c'est plutôt agréable. Le seul truc, c'est vraiment la caméra. Ils ont dû... Tu vois, normalement, la caméra, tu sais, tu la bouges avec ce stick-là. Et là, pas du tout. Donc, c'est quand même assez gênant parce que t'es pas habitué. Donc, pour la bloquer avec ce stick-là, en fait, il faut appuyer ici. Tu appuies là et tu débloques ta caméra. Et donc, tu peux, comme ça, taper. Le seul truc qui me gêne un peu, c'est, je te dis, c'est au niveau des combats. Parce que là, alors on essayera la prochaine fois, on essaye avec les joy-con. Là, on le fait exactement avec ça. On le fait ça pour que vous ayez... Et qu'on est tous ensemble, on peut se faire un avis sur le fait d'y jouer avec la manette. Et c'est ce qui me semblait, moi, intéressant. Et c'est pour ça que je voulais le jeu et je voulais le prendre, même si je l'ai sur oui. Et parce que c'est... Je pensais qu'il ferait quelque chose de plus jouable. Eh bien, écoute, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai commencé le jeu sur la oui, puisque j'ai la oui. Et donc, on l'a fait, on l'a attaqué il y a un an de ça. Un peu moins même. Non, un peu moins d'un an. Mais on ne l'a pas fini. On ne l'a pas fini en live, parce que c'est injouable, en fait. Et du coup, à l'époque, quand je l'avais fait, je me souviens très bien, ne pas l'avoir fini non plus, justement pour ça. Et donc, je l'ai pris comme ça, justement, pour voir si ça allait mieux. Et on verra bien. Je ne sais pas trop. Les remotes sont infâmes. Par contre, les... Les... Ceux de la Switch sont peut-être meilleurs. Donc, c'est à voir, en fait. À voir si ça va mieux. Alors, tu as trouvé ton célestrier. Ah, je vois. Je vais me redresser un petit peu. Je vais essayer de remettre ma jambe un petit peu. Elle est vraiment... Voilà. Alors, c'est vrai qu'Ergo et sa bande se traîne souvent par ici. Allons voir. Qui est là ? Je l'entends quelqu'un qui m'appelle. Excuse-moi, Ethan. J'étais ailleurs. Bien, allons-y. Elle entend des voix. C'est Jeanne d'Arc, les gars. Du coup, du coup, c'est par là que ça se passe, en fait. Non, pour la cam, il faut prendre l'habitude. Si tu prends l'habitude, je pense que ça ira bien, en vrai. Ah, le voilà ! On ferme jusque là. C'est ton célestrier, Ethan. Voilà, je suis pas assez prêt. Non, c'est là. Autant pour moi. Voilà, pour toi. Voilà. Encore un peu, non ? Peut-être. Alors, je suis pas en face. Il faut se mettre en face. Voilà. Non. Ici. Voilà. Voilà. Donc, ouais, ça risque d'être une gageure, quand même, de faire des combats comme ça, les gars. Mais on va y arriver. Écoute, attends un peu. Si tu veux attendre un peu, tu attends un peu, KO. Et je te ferai le test avec les nunchucks. Et pas avec les nunchucks, avec les... Aidez-moi, j'y arrive plus. Avec les manettes switch. Voilà, on va le dire comme ça. Parce que j'ai mon cerveau, il a bugué. Mais, pour voir la différence. Avec les joycons, merci. Il paraît que c'est bien, bien plus précis. Du coup, on va quand même essayer. Ce serait... Ce serait dommage de pas pouvoir... De pas n'essayer. Bien, Ethan, dépêchons-nous. La chevauchée, Céleste, va bientôt commencer. Monte sur ton, Célestrier. C'est le douille. Ethan, cette voix. Tu l'entends du tout aussi ? Pas du tout. Je l'entends souvent, ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Elle m'appelle... Qu'est-ce un trésor ? Que tout s'ignore ? Non, c'est sûr, c'était pas ça ? Désolé. Ethan, j'ai déjà demandé ce qu'il y avait en dessous des nuages. Tout le monde dit qu'il n'y a rien. Juste du vide. Mais moi, j'y crois pas, en fait. Il a un bon regard niaiseux, c'est ça. Dans les écrits anciens que possède mon père, il faisait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Céleste-Bos. Personne n'y a jamais à les vérifier. Et même les chevaliers ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais bien voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excuse-moi, ce n'était pas le moment de parler de tout ça. Allons-y, ton Célestrier t'attends. Allez, appuie pour plonger dans le vide, cette fois-ci. Link, c'est pas mieux, les gars. Allez, on va essayer le petit Célestrier de toute beauté. De là où je vois ma maison ! Alors, voyons la maniabilité du Célestrier par là. Alors, normalement, il y avait un boost. La cam n'était pas oufissime. Ah, mais c'est tellement mieux. Mais c'est tellement mieux, les gars. Alors, mais oui ! Mais oui, c'est tellement mieux. Piqué ! Est-ce qu'on peut faire un piqué ou pas ? Alors, je suis un peu quête. Voyons comment se comporte ton Célestrier. Ok. Alors, tu peux diriger ton Célestrier dans la direction où tu veux aller. Quand il perd de l'altitude, il ralentit progressivement. Et là, on peut descendre. Ok. Il n'y a que du bonheur. Alors, si tu veux augmenter son vol, prends suffisamment d'altitude, puis fais plonger en piqué. Ce sont les bases de l'accélération. Alors, elle est clairement là, KO. Rien que ça, là. Rien que ça, c'est que du bonheur. Parce que là, avec les Loon Shock, quelle tannée, les gars. Allez. Allez, prendre l'altitude. Ok, c'est bon. Et on va redescendre en piqué. Triple loot se piquer, les gars. Normalement, il me semblait qu'on avait un boost, mais on peut ralentir comme ça. D'accord. Ah oui, oui, c'est vrai. Avec B, on peut ralentir. Alors, tu peux consulter les actions de ton célestrier en appuyant à tout moment lorsque tu es sur gauche. Alors, tu peux accélérer en attaquant ou ralentir. Alors. Accélérer, je ne vois pas. Accélérer, je pense que c'est comme ça. Ah, accélérer, c'est avec X. Voilà, c'est ça, exactement. Ah oui. Et ralentir. Voilà. Ok, c'est bon. Par contre, il va finir par tomber, si ça continue. Voilà. Par contre, tu vois, là, alors, c'est inversé. Pour moi, c'est inversé, en fait. Erreur 404. Célestrier dans Swin'o'Found. Tron vent. Trop rigolo. Allez, dépêchons-nous. Mais clairement, alors, on a vu les bases. Le pilotage est quand même bien meilleur, je vous avoue. Le pilotage est vraiment bien meilleur. On pourrait peut-être changer au niveau du célestrier, le haut et le bas. Je pense que ce serait plus cohérent. Pour moi, en tout cas, je préfère. Mais on va voir si on peut, dans les options, changer ça. Parce que j'aime bien que ça fasse autrement, en fait. Et salut, super, comment tu vas ? Tu t'appelles super, parce que ça te va bien, en fait. C'est super. Merci beaucoup pour ton follow. Au fait, je n'ai pas eu le temps de te remercier. Tu l'as déclenché quand on était hors live, du coup. Mais merci beaucoup pour ton follow. Et ça fait très, très plaisir. Bienvenue chez les galériens. Je suis donc ton père, maintenant, puisque tu n'as pas rencontré notre célèbre mot. mais tu verras quand quelqu'un se followera. Si jamais ça arrive, eh bien, tu verras la phrase. Alors, je ne comprendrai jamais pourquoi un tir au flonc comme toi a toujours droit à des traitements de faveur. Tu es encore avec Zelda ? Quand tu es venu ici, tu n'es pas fichu de te débrouiller sans cette fille. Pour te montrer ce que tu as à faire. Oh, pétard, j'avais oublié. Ouais, on a tous oublié, Ergo. Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre. Gna, gna, gna. Tu es fier, hein ? On n'avait pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt « Je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. » Pas vrai ? Désolé de devoir briser tes rêves, gamin, mais... Le parachal que Zelda remettra au vainqueur de la cérémonie est à moi et à personne d'autre. Surtout que c'est avec Zelda elle-même que c'est Zelda elle-même qu'il a confectionné. Il me le faut absolument. Le parachal de Zelda le porte sur ses épaules. À moi, à moi, rire qu'à moi. Mon précieux, mon précieux. Stupide Hobbit, je vous plus. Quel doux portant. Il doit y avoir. Et si je gagne, il y aura la cérémonie en haut de la statue de la déesse, juste tous les deux, sans personne pour nous déranger. Et c'est dans ce cadre de rêve que Zelda et moi... Génial ! Bosse, bosse, bosse. Derrière vous. Derrière vous, bosse, bosse. Quoi ? Oh, tu me casses les oreilles. Merci, mon Creepy. J'ai réveillé Creepyx. Je peux savoir ce qu'on fera exactement, toi et moi, sans personne, pour nous déranger. hein ? Dis... Non, non, mais rien. Je disais ça comme ça, tu comprends ? Je suis content que tu as retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. Ou pas. Pas tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu ne seras pas trop trop impressionné quand même. N'importe quoi, tu sais. Aïe ! Ah, bosse ! Attendez ! À la loyale, venant de lui, ça me fait bien rire, ça. Alors, vendredi prochain, si tu veux venir avec beaucoup de plaisir, on fait ça tous les vendredis. On le fait qu'une fois par semaine, par contre, super. Mais on fait ça tous les vendredis à régulière, comme ça, vous savez quand est-ce que ça tombe ? Toujours. Et donc, il faudra que tu passes sur le Discord, par contre, si tu veux y participer, si tu veux juste regarder, ce sera vendredi prochain. Parce que, pour que tout le monde soit là, en fait, c'est le vendredi. C'est la fin de semaine pour tout le monde. Et puis après, on discute un petit peu et comme ça, c'est bien sur le Discord. Alors, Ethan, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois tout donner. Tu dois, pardon, tu dois donner tout ce que tu as. J'ai confiance en toi. Tu me le promets ? Rien que toi et moi. Mais oui, mais bien sûr, quand te le promets. Ah, c'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Ethan. La chevauchée, c'est l'as va commencer. Que les participants se rassemblent ici. Allez, Ethan, bon courage. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de vous faire des voix différentes. Je suis vraiment désolé. J'aimerais bien pouvoir savoir faire ça. Tu vois, mais je ne suis pas assez fort en lecture, en fait. Et d'ailleurs, du reste, les streams, ça m'a soigné, les gars. Parce que je lisais bien moins, je lisais moins bien que ça avant. Donc vraiment, c'est pas mal. Ce sont les courses, ouais, souvent. J'aboue, souvent. Alors, la chevauchée céleste va pouvoir commencer. Ethan a bien failli ne pas pouvoir participer. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer les explications des règles. Nous allons tout d'abord procéder au lâcher des célestriers, porteur de la statue et de l'oiseau. À mon signal, vous foncez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur vos oiseaux. Une fois en chute libre, pour n'oublier pas d'appuyer pour siffler. Le premier qui atteindra l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Alors, en vrai, j'avais commencé Kingdom Hearts. À la base, je l'avais commencé parce que je n'avais pas d'ordinateur assez puissant et donc, je n'ai pas continué. Je n'ai pas les références de Kingdom Hearts. En fait, j'ai commencé par le 3, si tu veux. Je fais de la musique, non, les gars ? Pardon, j'ai commencé par le 3 de Kingdom Hearts et du coup, juste parce qu'il était dans le Xbox Game Pass, je voulais savoir comment ça se passait. Je voulais savoir surtout si l'ordinateur, il pouvait l'arriver des jeux autres que la Switch. C'est pour ça que j'ai commencé par Live Que de la Switch principalement. mais là, maintenant, on a un ordinateur qui est mieux et on se les fera un jour, on se les fera tous mais j'avoue que les trucs, les courses comme ça, ce n'est pas mon fort non plus. Tu sais, moi, je ne suis pas un gros streamer, enfin, je ne suis pas un gros streamer, je ne suis pas un très bon streamer, enfin, j'ai des pouces opposables qui sont assez compliqués, assez délicats et du coup, c'est vraiment compliqué des fois pour moi. Les trucs où il faut, je ne sais pas, faire un peu attention et aller vite. Ah voilà, c'est aussi simple que ça, tout le monde a bien compris ? Ok, allez, on y va. On va essayer de faire sa course. Bien, bien, le vainqueur passera bien sûr en classe supérieure et recevra un présent honorifique. Ce présent sera remis par celle qui a été choisie pour représenter la déesse Ilia à l'occasion de ce 25e anniversaire. La cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tenu à tisser elle-même le présent. Vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda, bien sûr. C'est le moment pour chacun d'entre vous de prouver que votre entraînement a porté ses fruits. La seconde, je regarde un truc. Ok, on va bien, on va faire ça et après, on sauvegardera et on partira sur du Monster Hunter, bien sûr. Elle est compris. à vos marques prêts, pâtissez. Et du coup, je verrai, je vous en glisserai peut-être un autre live pour du coup qu'on puisse comparer. Faut qu'on puisse comparer un petit peu tout ça. Alors du coup, alors il faut faire attention parce que c'est inversé, là on monte, là on descend. il faut que j'arrive à inverser dans les options parce que là ça ne va pas du tout. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà, on va passer devant Ergo. Aïe, ta mémé, saloperie. Il est où ? Hop, il est là. Dans notre sens, dans notre sens, montre, montre, non. Alors attends, fais voir, est-ce qu'on peut aller dans les options ? Non, on ne peut pas, on ne peut pas encore parce que ça me gêne, en fait, ce n'est pas dans le bon sens les touches, donc du coup, ça me gêne un peu. Dans notre sens, putain ça. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. C'est pas, il est vraiment shy, cela. Allez hop 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 attraper. Ouais, hé, laisse-moi, ma victoire, compris. T'as entendu le boss ? Allez, mange un peu ça. Ouais. Allez, grimpe, 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 grimpe. Allez, on va plonger en piquet. Dans notre sens. Vas-y, 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 attrapez. Je ne se peux pas. Allez, on l'est. Vous avez obtenu la statue tu haites d'oiseau. Alors, il va falloir regarder si vraiment, on ne peut pas changer parce que vraiment, ça me gêne. C'est vraiment très gênant au niveau du voile. Et tannes. Allez, je vous laisse regarder. Chuchounette à la crème. Il fallait la choper parce que là, tu vois, tu la loupes et ça fait Timber. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la pomme de la statue de la déesse. Bonne journée, mon super. Au revoir, mon super. Désolé, je n'avais pas vu. Car aussi, tu vois, si tu vois que je ne vois pas les messages, est-ce que tu peux me faire un point d'exclamation à l'eau ? Et comme ça, ça me permet à moi de voir. Du coup, parce que des fois, je passe à côté. alors Ethan, veux-tu bien me donner la statuette oiseau ? Je vais la déposer sur l'hôtel. Je vais lapper à l'hôtel. Je vais lapper Abonnez-vous ! Déesse, toi qui nous guides et nous protèges depuis la nuit des temps, permets-moi de me substituer à toi pour cette cérémonie. Toi qui fût victorieux en ce jour de liesse, selon les rites anciens, te bénit la déesse. Qu'aujourd'hui, comme demain, ton frère Elie et toi, sous les clémencieux, ne connaissent si et que joie. Merci mon super, merci à la tienne. Donc si tu vois que je ne vois pas ton message, alors il faut me laisser un petit peu de temps, mais si tu vois que je ne vois pas ton message, super, tu fais, tu fais, tu fais point d'exclamation, allo, et ça me permet, ça me permet de voir un petit peu les messages que, de m'invectiver et c'est plutôt, plutôt sympa parce que je ne peux pas tout voir en fait. Alors reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Et on a bien dit immaculée les amis, commencez pas ! Vous avez obtenu le parachâle, l'ancêtre de la paravoile bien sûr. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quelle hauteur et atterrir en toute sécurité, sans efforceur. Un doux parfum s'en émane. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On raconte que le parachâle est un artefact offert autrefois à l'élu de la déesse, pardon. Bien sûr, c'est moi qui ai tissé celle-ci, et non la déesse, mais... Quitte à culer ! Je suis heureuse de pouvoir te l'offrir, prends-en grand soin. Ima, Ima de son prénom. Merci Ethan, tu as tenu ta promesse. Yvon et Jacques, les frères Ud. Ah non c'est pas ça. Ah non c'est... C'est rien, c'est pas grave. Alors tu sais ce qui va se passer maintenant, n'est-ce pas ? Euh... Non, je vais lui dire non, c'est ça. Ah je te croyais plus futé ! Le bisou, le bisou ! Tu vas devoir sauter... Ah non zut ! Tu vas devoir sauter d'ici. Tu vois ce dallage circulaire là, on va, au pied de la statue. Pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses au centre. Après avoir sauté, bien sûr, appuie sur Zadel, juste avant d'intérieur, pour ouvrir toute parachute. Ton paravoil. Je fais preuve de courage en ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt ? Allez hop ! Mazel Tov, c'est un garçon. Et là, je vais me taper comme une buste, c'est... Ah j'étais pas... Mais j'ai appuyé sur Zadel, pourquoi ? Tu as raté ton atterrissage, non sérieux ? Allez attends, on va refaire. On va refaire, je me suis... Oh purée ! Pourtant j'ai appuyé, mais c'était trop au dernier moment en fait. Il faut être un peu moins au dernier moment que ce que j'ai voulu le faire. Moi j'ai voulu être sympathique, c'est... Non non, alors du coup, tu vas ranger ça, et on va faire comme ça. Et on va faire comme ça. Hop, oui d'accord, on peut diriger, tranquille. Voilà. N'importe quoi, tu sais. J'ai voulu trop près, j'ai voulu trop près, trop près les gars, c'était trop drôle. Bien joué, il y a toute une fois, bien joué quand même. Chao. Pour le level up. Level up, get all up. Alors joli saut etane. J'ai fait n'importe quoi, tu sais. Allez. On va sauvegarder juste derrière, je vous laisse profiter un petit peu de tout ça sans m'entraîner au milieu, les gars. Éteins aujourd'hui, tu as gagné la chevauchée. Et puis, il fait si beau, à 7 heures, le vent est doux. Du sud-ouest. Tu ne voudrais pas qu'on aille, on peut se promener dans le ciel. Petite balade bucolique. Éteins. Hé, éteins. Je n'oublierai jamais ta victoire d'aujourd'hui. Tu es si majestueux sur ton oiseau. Et ce moment que nous avons partagé, tous les deux, durant la cérémonie. C'était une journée merveilleuse. Et je fais super bien Zelda, les gars. Non ? Ah non. D'accord. Tu sais, etane. Je... Je n'aurai pas le temps de finir cette phrase, bien sûr. Ah ! Ouais, il était si il est super bien, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que... Je... 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 Je vais me faire aspirer. Oui, oui. Au bal masqué. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Éteins ! J'ai beau être matinal, j'ai mal. Oui, c'est moi. Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi d'une grande mission. Que seul vous, pardon, être capable, être capable de mener un bien. Éteins ! Éteins ! Éteins ! Oui, c'est moi. Goulou ? Tu es réveillé ? J'ai eu très peur, lorsque ton célestrier t'a ramené inconscient. Mais heureusement, tu n'es pas blessé. C'est le plus important. Éteins et Zelda, elle était avec toi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui t'est ? Qu'est-il arrivé à ma fille ? Une tournade noire ? Ça n'a rien d'un enroge normal, ça. Elle dure longtemps, l'intro. C'est ce que je vous disais en préambule, en fait, les loulous. Il est vraiment long à démarrer. Après, quand il démarre, c'est plutôt... Il est vraiment bien. Mais il est très très long à démarrer, ouais. Au début, c'est un peu long et après, dans la deuxième phase du jeu, ça s'améliore. On a des très très beaux donjons, donc il est vraiment très agréable. Le seul truc, c'est qu'à l'époque, personne... Enfin, peu de monde l'avait fini, parce qu'avec les joycons, c'était impossible, quoi. C'était compliqué. Mais... Mais là, ça devrait aller mieux, je pense. Et puis, il est quand même moins mavouilleux. Alors, c'est toujours bien angulaire. Ils se sont pas cassés la ney nette, quand même. Je pense qu'ils auraient pu faire vraiment un peu mieux. T'as des petites chutes de framerate par-ci, par-là. Mais je suis assez content, quand même. C'est pas l'un des meilleurs opus, mais je pense qu'il faut le faire. Clairement, je pense qu'il faut le faire. C'est les prémices du Breath of the Wild, avec l'endurance, avec tout ça. J'aime bien, vraiment, j'aime bien. C'est pas un des meilleurs, mais ils se laissent jouer. J'ai juste pas fini, parce que forcément, c'est injouable, mais ça va. Alors, Ethan, parle-moi de Zelda avant, avait-elle l'air bizarre ? Mais après, si vous voulez des avis un peu plus tranchés, je pense que vous pourrez demander à Kofi ce qu'il en pense. C'est pas le meilleur, enfin, c'est l'envie, c'est mon avis à moi. Je suis pas vraiment spécialiste là-dedans. Voilà, c'est ça. Alors là, je suis complètement d'accord avec toi, en vrai, c'est un peu feignasse. Surtout qu'ils nous le font payer au prix fort, ils auraient pu améliorer un petit peu ça. Le combat à l'épée, surtout, tu vois, j'ai l'impression, c'est un peu dommage de devoir utiliser ce joystick-là pour déclencher l'épée. J'aurais pu, peut-être avec les boutons, avec A pendant le combat, par exemple, et diriger, oui, après diriger le coup d'épée avec ces trucs-là. Enfin, je sais pas. Je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus chiadé, en fait, un peu plus sympa. Mais voilà, ils se sont pas cassés la neynette, c'est dommage, parce que c'est quand même le 30e anniversaire ou le 35e anniversaire de Zelda. Il semble un truc dans ce goût-là. Encore une fois, je peux me tromper, et c'est certain que je me trompe, d'ailleurs, du reste. Parce que je ne l'ai plus en tête, mais tu vois, je trouve un peu dommage, quoi. Ce qu'on fait entre l'anniversaire de Zelda et certainement l'anniversaire de Mario. Mais voilà, je trouve que, autant Mario, ils ont fait quelque chose d'assez sympa, autant là, c'est un peu dommage. Et puis, je trouve qu'en règle générale, c'est un peu poussif, quoi, clairement. On va pas... J'adore la Switch, c'est une de mes consoles préférées, clairement. Mais on va pas se leurrer sur le fait que, quand même, ils exagèrent. Parce que le Breath of the Wild, il était quand même parti. Il a été fait sur Wii. Et donc, moi, ce qui me perturbe toujours dans les consoles Nintendo, c'est que t'as peu de jeux, en fait. Alors là, ça va, parce qu'il y a des petits indés qui vont dessus. Et c'est une console à jeux indés, clairement. Mais c'est un peu embêtant, parce que je trouve que... Là, tu vois clairement, la console, je sais pas combien là. Ils sont... Elle a peut-être 3 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Ils sont pas capables d'avoir un Zelda Breath of the Wild numéro 2 ou autre chose qui soit sorti là, maintenant, quoi. Tu vois, je trouve ça un peu dommage. Au niveau des jeux, je trouve ça un peu dommage après. Bon, pas d'engagement. Tu vois les changements qu'ils ont fait sur Link's Awakening. Mais clairement, alors Link's Awakening, moi, je l'avais pas fait non plus. Et c'est un des jeux qui m'a le plus plu de la Switch, en fait. Je trouve que là, pour le coup, c'est une belle refonte. Et il a été... Il est très beau, il est très joli. Un peu compliqué pour ceux qui ont pas les codes et qui l'ont jamais fait, parce que des fois, tu cherches un peu. Mais vraiment, très bon jeu. Très très bon jeu, je l'ai fait en live sur la chaîne. Je vous invite à aller sur la chaîne YouTube si vous voulez regarder ce que ça a donné. C'était au tout début de la chaîne. Mais vraiment, c'était pas mal. Vraiment très très bien. Allez, une grande mission. Alors, ce que tu me dis me fait penser à quelque chose. Mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour en revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité sur son célestrier. Et... Si son célestrier est avec elle. Dans tous les cas, il sera difficile de la chercher la nuit dans l'obscurité. Nous n'y verrons rien. Alors, je t'avouerai que moi, Zelda Boss of the Wild, c'est vraiment un jeu qui m'a fait... Qui m'a fait vraiment plaisir, parce que c'était du monde ouvert. C'était vraiment, vraiment bien pour ça et j'ai adoré. Après, je t'avouerai que je suis de mon côté en train de faire Link to the Past. Je suis quasi à la fin de Link to the Past et j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, c'est les prémices de... Enfin, je trouve les donjons comme ça. J'aime les donjons comme ça, en fait. Et je peux comprendre que tu sois plus hot school pour ce genre de Zelda. Alors, Mimiche, je ne l'ai pas encore fait. Mais par contre, c'est prévu dans les tuyaux. De toute façon, j'ai prévu de vous faire sur la chaîne tous les Zelda. Donc, on commencera par Zelda Link to the Past. Mais je voulais avoir un petit peu les codes, si tu veux, parce que je ne les ai pas. J'ai eu des consoles, je les ai eus très très tard. On n'avait pas les moyens chez moi à l'époque. Et du coup, j'ai ma première console, je l'ai eue, j'avais 25 ans. 22 ans. 22, ouais, 22 ans. Et du coup, j'ai beaucoup de retard, en fait, sur tous les jeux. Et c'est pour ça que je ne suis pas, je n'ai pas beaucoup de culture vidéoludique. Parce que, je n'ai pas eu l'opportunité, quand j'étais plus jeune, d'avoir ça à la maison. Déjà, je suis né à une époque où il n'y avait pas de console. Et ce n'était pas, tout le monde avait des consoles chez eux. On n'avait pas d'ordinateur à la maison. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Je ne vais pas vous faire l'armoyer. Mais on a eu une vie qui n'était pas simple. On a manqué de rien. Mais j'ai attendu 16 ans pour avoir un vélo. Et il était rose Barbie. Et j'étais très content d'avoir un vélo, même s'il était rose Barbie. Pour vous situer le truc. Et c'était mon oncle qui me l'avait acheté. Donc du coup, c'était un peu compliqué. On n'avait pas trop les moyens dans la famille. Mais on a manqué de rien. On a mangé à notre faim. Et on a eu une vie magnifique. Mais bon, on n'avait pas accès à d'autres choses. On a eu accès à d'autres choses. Mais plus tard, en travaillant. Etan, soldat. Etan, pardon. Zadal, va bien. Elle est encore vivante. J'en suis persuadé. Petite, petite. Petite interlude, pardon. Ok. Alors, je crois que ça a sauvegardé. Mais je n'en suis pas sûr. On va quand même sortir de là. Pardon. On va aller sauvegarder. Et on va finir là pour aujourd'hui. Les chouchous bidous à la crème. On ne pourra pas. Il y a Fay qui vient d'apparaître. Et coucou Linko, comment tu vas ? Bienvenue, ma belle. Allez, on va lui parler. Enfin, on va le suivre. Au moins. On est en train de tester Linko. Le jeu met à la manette. Avec ça. Pour voir si ça va bien. Si ça le fait bien. On est toujours dans l'intro. L'intro est vraiment, vraiment longue de ce jeu, clairement. Et du coup, on va voir un petit peu la différence. Ça s'appelle l'amour. Laisse-moi t'aimer de temps en temps. Alors, pardon. Est-ce qu'on a de que ça veut garder pas du tout ? Et donc, du coup, on est en train de voir un petit peu les différences. Et si on a ce qu'il nous faut. Allez, hop. Alors, les combats, ça risque d'être un tout petit peu compliqué, je pense, Malinko. Tu as la manette, toi aussi, d'accord. On l'a fait sur la chaîne il y a quelques années en arrière, mais pas la manette. On l'a fait sur la Wii, bien sûr. Et au non-check. Et du coup, on essaie de voir un petit peu la différence. Et si tout va bien. Petit chatou, toi qui n'as pas d'aile. Ah, tu peux pas chatouner. Ok. Alors, voilà. Ça va être ça le problème, je pense. Donc, on peut cibler. On va essayer de cibler ça. Allez, on peut descendre un petit peu plus là. Non, il n'est pas copain, en vrai, poser. On va te poser. Là, on n'arrive pas. Il faudrait arriver à tourner la câble. Oula, salut. Il m'a tellement fait peur. En fait, il m'a tellement fait peur. Il m'a tellement fait peur, le Google. Allez, hop. Voilà. Allez, on va ouvrir ça. Mais, ouais, il me fait un peu peur. Il était bon, elle est partie, par contre. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je l'ai bien, bien vu. On peut l'avoir ici, puis on peut avoir effectivement la vue comme ça. Donc ça, ça ne change pas énormément de d'habitude. Enfin, avec les nunchucks, les nunchucks, les nunchucks. Du coup, est-ce que je peux... Je vais grimper par là. Est-ce qu'on peut grimper par là. Est-ce que je peux sortir dehors. Est-ce qu'il y a des amis ? Allez, hop. Allez, on va se suspendre. Avec l'épée à la main, c'est pas de ouf. Mais on peut bondir, par contre. On pourrait le faire. On ne va pas lâcher. Allez, hop. Voilà. Hop, c'est bon. Allez, Faye. Elle est passée par là. On va y arriver. Voilà, pour toi. On a... Je me suis mal mis, hein, bien sûr. Alors, tu sais quoi, on va faire comme ça, déjà. Voilà. Et maintenant, on y va. Je me suis seul petit peu mal mis. C'est fermant. Voilà pour toi. Alors, je vais recentrer la caméra, peut-être. C'est mieux comme ça. Voilà. On va accélérer. On va prendre un petit peu de cœur ici, les gars. Alors, il faut faire attention d'en avoir assez. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. On a l'air d'avoir suffisamment. Alors, à ce qui paraît, elle intervient un tout petit peu moins que d'habitude que dans le premier opus, en fait. Pourquoi pas ? Ça a pris 4 heures pour faire l'intro ? Ouais, à peu près, ouais. À peu près. Non, pas 4 heures. Pas 4 heures, je pense pas, puisque là, on est quasi à la fin de l'intro. On avait fait, juste avant, on a fait un autre jeu. On a fait la découverte de Scarlet Nexus sur la chaîne. Et du coup, très très bien. Très bon jeu. Vraiment très très bon jeu. J'aime beaucoup. Et on le fera plus tard sur la chaîne. Bien sûr, c'était là. On en fait juste la découverte. Mais on le fera un tout petit peu plus tard. Petite Master Sword. De toute beauté. Première Master Sword de l'histoire, les gars. Ouais, mais elle intervenait un peu trop souvent. Et je crois qu'ils ont calmé un petit peu ça. Moi, elle ne me gênait pas, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Alors, je vous attendais. Nous devions nous rencontrer, car vous avez été choisi par ma créatrice. Fain, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps, depuis un lointain passé, j'ai été créé pour vous. Mastermon is at back. Mais salut mon master. Au moins, ça va. Ah non. Euh, attends. La Master Sword. Ah, mais vous êtes destiné à accomplir une grande mission. Je croyais que Master était là, mais je crois qu'il est parti chez son papa. Ça m'étonnerait qu'il puisse regarder les lives. Etan, élue de la créatrice, empoignait cette épée. Mastermon is at back. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant tous ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner une information. La probabilité que celle-ci influence sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. Mastermon is at back. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, est tout comme vous, une grande destinée devant elle. Si vous désiriez la revoir, il faudra prendre cette épée. Ça marche qu'avec le mot Master, c'est ça. Cette information a-t-elle modifié votre degré de détermination ? En tout cas, elle est moins baveuse, ça fait vraiment du bien aux yeux. Chut. Dire les gars, chut. Je constate que les mots sont à présent inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Ok. Allez hop. Ça fait très chevalier de la table ronde. Je suis en train de me blesser en fait. De Metallica. Allez, on a reçu l'épée divine. Reconnaissance terminée, maître. Mon maître, Ethan. Ethan ? Pardon. Oui, c'est moi. C'était donc bien toi, Ethan ? Il était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici, dans la salle de l'épée sacrée. On dirait que c'est pour nous, les humains, que la déesse a laissé cette salle. Elle a également laissé un message qui s'est transmis au fil des temps parmi une poignée d'initiés. Quand de l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant que cet endroit sacré. Bon appétit, ma belle, bon appétit. Il y a quelques jours, cette épée que je gardais depuis des années s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que de mon vivant, la prophétie deviendrait réalité. Re, roman super, tout est exactement comme dans le message de la déesse. Le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance, juvénile sont ses traits, mais grande et sa sapience, et sa sapience, ça sapience de quoi ? Les messages transmis par les humains, manque de fiabilité quand même. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçu vos ancêtres. Re. On va voir, on va voir, on va voir Manico. C'est exactement ça, ouais. Bon appétit à toi. Je boude en plus. Non, ne boude pas, des bisous, bon appétit à toi. Je ne fais pas tarder à y aller, moi aussi, je pense. Alors, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Céleste. Et donc là, ça va partir. On a passé un petit peu toute la phase, un petit peu longue. Merci pour accomplir la tâche que vous a confié la déesse, ma créatrice. Et pour retrouver la prêtresse, Dame Zelda, il faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la terre. Mais l'accès à la terre nous est interdit. Pour y descendre, il faut traverser la mer des nuages. Bon appétit, ma belle. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette selle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve juste derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. C'est une vieille plaque de pierre très très loin. Ornée d'une émeraude, bien sûr. Alors, je ne connais pas le jeu, je découvre-moi. Eh bien, écoute, c'est un très très bon jeu. C'est un vieux Zelda, mon grand. Et tu verras, il est pas mal. C'est un peu long au début, mais tu verras qu'il est bien. Et comme ça, tu verras à quoi ça ressemblait les jeux, les vieux Zelda. Enfin, il n'est pas si vieux que ça. On n'est quand même pas dans un jeu très très vieux. Non, il ne connaît pas le jour. Je pense que c'était le jeu qui voulait dire. Mais peut-être que je m'avance. Allez, hop, on y va. Ah oui, comme ça. Voilà, c'est ça. Ok, c'est bon. Allez, on va rengainer ça et on va aller regarder. On va examiner. Et on va mettre la petite... La petite stèle M.Rod. Le drame, c'est que d'une, j'ai fin. De deux, j'ai plus rien à boire. De trois, si je me lève, ça va m'être impossible de revenir au poste de travail. Donc, on va continuer comme ça. Allez, Loulou. Par contre, on va s'en garder le plus vite possible. Et puis passer sur un autre jeu. On va se faire du Monster Hunter juste derrière. Maître Ethan. Alors, c'est la barrière de... C'est la barrière de la déesse qui rend impossible à traverser de la mer des nuages. Une partie de cette barrière est maintenant levée. Et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent, mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur la flèche du bas, du coup, lorsque vous souhaitez m'appeler. Donc, à peu près la même chose que quand on veut appeler le Célestrier. Le jeune Célestrier, bien sûr. On appelle Célestin. Ethan, je ne sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. Mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur tes épaules, à toi et à Zelda. Si ce que fait livrer Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Ethan, nul ne sait ce qui t'attend et tu vas certainement devenir un grand... Deux, pardon. Et tu vas certainement au devant d'un grand danger. Monsieur et madame Legrand. Le grand danger, bien sûr. Mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Mes espoirs reposent sur toi. Comptez sur moi. Merci Ethan, merci. La nuit, tout sache sa fin. Elle fut longue pour toi, comme pour moi. Ethan, tes vêtements ne conviennent guère à un long voyage qui t'attend. Tu as reçu une tenue en récompense de ta victoire lors de ta chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. C'était nul la blague remboursée. Putain, il faut que je fasse une... Il faudrait que je fasse une commande comme ça. Ta blague est nulle, tu sors, tu sais. Un truc dans ce goût-là. On a fait un... On a fait vraiment une bonne game here de Among Us. Il y a eu du monde sur le live. Comme aujourd'hui, d'ailleurs. Merci les gars. Merci au leur cœur. Merci à tout le monde. Ça fait plaisir. Alors, voici la tenue des chevaliers. De cette année, j'ai eu un doute sur la couleur. La première fois que je l'ai vue, mais ça va. Mais tout bien réfléchir. Elle te va étrangement bien. Carrément. Carrément, on est sur du vert, les gars. On est sur le bon truc. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville pour bien te préparer avant de partir. Deux secondes. Un tout petit truc. Et on est parti. Quant à moi, je vais tâcher de trouver tes anciens... Les écrits anciens dans les ancris anciens pendant quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse pour qu'il ne t'arrive rien à toi et à Z. Ok, bah je pense que c'est l'heure de partir sur la petite terre. Allez, est-ce qu'on a des trucs dans l'armoire ? Ok, on a pris un rubis, déjà c'est bien. Placez-le sur le nuisement dans votre boubourse. Ah, étonne ! J'arrive pas à sauvegarder, c'est terrible. Alors, cet uniforme vert va vraiment à merveille. Tu as l'allure d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir au voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais pas faire grand chose. Mais j'ai quand même fabriqué ça. J'y ai mis tout mon cœur. On le sait pour toi. Ok, vous avez obtenu la sacoche d'aventurier. C'est un accessoire fort pratique dans lequel vous pouvez ranger des objets utiles pour vos aventures. Alors, c'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger quatre objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout un tas d'objets au marché, couverts. Tu devrais y aller, y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Éteindre, tu dois retrouver Zelda. Ok, ben merci mon garçon. Merci, merci, merci. Donc là, on a le professeur des écoles. Bien sûr, on va sortir. Alors, on ne va pas lui parler maintenant. On parlera peut-être après. Si on va lui parler de toute façon, il nous parlera d'Ergo, je crois. Je veux juste sauvegarder et qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Sur ce jeu, en tout cas, on va venir ici. On va sauvegarder et quitter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Les louloupidou à la crème. On se retrouvera sur ce jeu pour la deuxième partie de la découverte dans la semaine. Je vous mettrai à jour les lives de la semaine à partir de dimanche, comme je fais d'habitude. Vous voulez vraiment quitter la partie ? Oui. Et on va partir maintenant sur du Monster Hunter. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ceux qui partiraient, je vous dis un bon week-end. Je vous souhaite un bon week-end normalement. Peut-être dimanche, je relive. C'est prévu. Mais ça va dépendre si j'arrive à me déplacer ou pas. Si je n'arrive pas à me déplacer pour aller chez mes beaux-parents. Écoutez, je vous ferai un live. Et puis sinon, on se retrouvera dès lundi pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse très fort pour ceux qui partent et pour ceux qui restent. C'est tout de suite. Des bisous et à très vite. Bye bye. Merci. Ciao. Alors du coup, vous en avez pensé quoi les loulous de ce jeu ? Je vais essayer de poser un petit peu ma jambe. Je vais me mettre différemment. Du coup, vous en avez pensé quoi ? Moi, je trouve bien. Je trouve qu'il est baveux. Ça va être, à mon avis, un peu compliqué de prendre en main. Ça va peut-être être un petit peu compliqué pour la prise en main au niveau des batailles, je pense. Mais en tout cas, ça peut être bien. Alors, je prends mon téléphone. Je suis désolé, mais ma femme s'inquiète. Comme je ne suis censé pas bouger, que j'ai la jambe cassée, tout ça, tout ça. Du coup, je suis obligé de lui répondre à heure fixe, entre guillemets, vous voyez. Mais du coup, elle est adorable. Donc, je vais faire un petit mot. Et puis après, on est parti pour de nouvelles aventures, les shoujo. Alors. Je ne dis pas ce que je vais écrire, mais. Que des trucs un peu sympas. Voilà. Ok. Allez, on va repasser ici en arrière. Et on est bon comme ça. Je me remets le live pour avoir le retour. Je ne suis pas obligé à remarquer que tu me diras. Je peux couper ça, les loulous. Voilà. Couper mon téléphone, du coup, parce que je prends mon téléphone pour faire le retour du live quand on est sur PC. Mais comme on est maintenant comme il faut, ce n'est pas un souci. Allez. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. On va passer sur du Monster Hunter, les chouchous. On va venir là. Ok. Allez. On va un petit peu farm sur du Monster Hunter. Et je vous aurais fait une belle journée de live, finalement. Je vous aurais fait une belle journée de live. On va venir ici. Je vais changer les infos. Et on est parti pour de nouvelles aventures. On va se mettre sur l'écran d'intro.